Courbet, Delacroix, le réaliste et le romantique réunis, au même endroit. La rencontre entre deux forts caractères qui ont révolutionné la peinture du XIXe siècle, le temps que le musée Delacroix se refasse une beauté. L'opportunité qu'on a pu avoir de les présenter au musée d'Ornans, c'était de pouvoir les présenter dans une région qui connaissait sans doute mal le musée Delacroix et pouvoir toucher un autre public. On pénètre ici comme on passerait la porte d'un atelier d'artistes. Une atmosphère feutrée et intimiste pour dérouler le processus créatif des deux hommes. Ils n'ont pas toujours des sujets communs. Delacroix est un artiste beaucoup plus littéraire en fait. Il s'intéresse aussi à l'histoire contemporaine. Delacroix s'inspirait beaucoup de son imagination, de sa mémoire. Alors que Courbet, je pense, peignait aussi beaucoup plus ce qu'il avait sous les yeux et ce qu'il pouvait voir à Ornans. Delacroix et Courbet vont se livrer à un duel à distance pendant plusieurs décennies. Ils vont se croiser, se rencontrer, beaucoup commenter l'art l'un de l'autre. Et Delacroix était d'abord un modèle pour Gustave Courbet, qui était un jeune peintre qui arrivait de province à Paris. Un modèle important auquel il veut se mesurer. Et petit à petit, Delacroix va devenir le contre-modèle. Finalement, le représentant de l'institution que Courbet veut finalement déboulonner. Avec un tel caractère, Courbet trouverait sans doute à redire sur cette exposition. Courbet aurait, au vu de son caractère, probablement été outré, agacé, mais finalement à son fort intérieur très honoré. Que Delacroix, qui est quand même resté à son esprit un modèle, soit exposé dans un musée qui porte son nom. Que cela lui plaise ou non, les deux peintres cohabiteront jusqu'au 4 février prochain.